Bonjour à tous, Albert Dantoir, directeur général adjoint de NALO. Je vais aujourd'hui vous présenter un guide concernant le PER pour l'année 2024. Alors qu'est-ce que le PER ? C'est tout d'abord un acronyme qui veut dire Plan, Épargne, Retraite. Depuis quand est-ce qu'il existe la loi Pacte de 2019 ? Alors pourquoi le législateur a voulu instaurer ce PER ? C'est parce que clairement, avant cette enveloppe, c'était un peu un méli-mélo de tout un tas d'enveloppes fiscales pour préparer sa retraite avec différents avantages fiscaux selon ses différentes enveloppes. Article 83, contrat Madeleine, PERCO, PE, etc. Le PER se décline sous deux compartiments principaux, du moins sous deux entités si on peut appeler ça comme ça. PER1, PER individuel, donc là c'est vous qui allez verser individuellement dans son PER avec une réduction fiscale. Et un PER entreprise, le PER, qu'on décline en PERCO, donc PER collectif, et en PEROB, PER obligatoire. Alors maintenant, nous allons parler du fonctionnement du PER. Tout d'abord, vous pouvez l'ouvrir avec un premier versement initial. Ensuite, tout au long de la vie de votre PER, vous pouvez faire des versements libres tout au long de l'année. Et vous pouvez même faire quelque chose qui est très pratique, des versements programmés. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'y penser. Simplement, chaque mois, vous dites que vous allez être prélevé de X euros qui va être versé dans votre PER. Une autre manière aussi de verser dans votre PER, c'est le transfert. Vous savez, je vous disais tout à l'heure qu'avant, il y avait plusieurs contrats pour préparer votre retraite avec différents avantages fiscaux. Et bien là, la recette magique que nous offre la loi Pacte, c'est que vous pouvez tout mettre dans une seule enveloppe. Donc, au revoir les oublis de qu'est-ce que j'ai par-ci, par-là et je ne sais même plus où est-ce que je les ai. Je n'ai qu'une seule enveloppe qui réunit toutes les enveloppes que je pouvais avoir avant, évidemment, pour ceux qui avaient déjà commencé à investir pour leur retraite avant la loi Pacte. Et c'est extrêmement simple pour ceux qui auraient une phobie administrative. Vous contactez simplement le gestionnaire de votre PER, vous lui demandez ce qu'il faut faire, vous allez à peu près juste signer un document et c'est lui qui s'occupe de tout avec le gestionnaire et l'assureur précédent. Et surtout, si vous voulez en savoir plus sur le transfert, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Donc là, je vous ai donné un peu le fonctionnement des versements et des abondements pour le PER individuel, autrement appelé PER1. Pour tout ce qui est PERE, donc PER entreprise, surtout, abondez bien à la hauteur de l'abondement que l'entreprise vous offre. C'est un instrument extrêmement utile, non seulement pour préparer sa retraite, mais aussi avec un enjeu fiscal très intéressant. Après avoir dit tout cela, comment est-ce que, résultat, vos capitaux seront gérés ? Alors déjà, il y a deux formules, soit la gestion libre, soit la gestion pilotée. La gestion libre, vous faites ce que vous voulez dans votre PER, vous investissez de la manière que vous voulez et avec les classes d'actifs éligibles au PER que vous avez choisi, d'où l'importance de bien choisir l'acteur avec lequel vous allez construire votre PER. et la gestion pilotée. Et là, en revanche, vous donnez, vous déléguez la gestion à un acteur que vous allez choisir. Il faut évidemment le choisir de la manière la plus intelligente possible, bien faire attention aux frais, aux classes d'actifs dans lesquelles le gestionnaire va vous investir, la digitalisation aussi, ça permet quand même de suivre un peu tout ce que vous avez et d'abonder très facilement en quelques clics. Les classes d'actifs, alors bien sûr, tout ce qui est sociétés cotées en bourse, sur les marchés mondiaux, des fonds immobiliers, du private equity, vous avez clairement accès à des classes d'actifs assez variées et comme on le dit souvent, la diversification, c'est important. Donc faites bien attention, encore une fois, à aller vers des PER qui soient assez diversifiés et à des frais raisonnables. Alors chez Nalo, qu'est-ce qu'on peut vous offrir sur cette gestion ? Tout d'abord, on offre une gestion pilotée afin de répondre le mieux possible à votre environnement patrimonial et l'échéance de votre retraite. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simplement qu'au fur et à mesure que la retraite arrive, donc par exemple, vous avez 55 ans, la retraite, elle est dans à peu près 10 ans ou vous avez 30 ans, elle est dans 35 ans. Vous imaginez bien que vous ne pouvez pas avoir le même niveau de risque. Donc au fur et à mesure que vous avancez en âge et que la retraite approche, on va diminuer le risque de votre allocation dans votre PER. Donc imaginez à 30 ans, vous serez à peu près quasiment à 100% action si on schématise un peu. En revanche, à 60 ans, vous aurez aussi une partie de capital garanti, autrement appelé fonds euro. L'objectif d'une bonne gestion, ce n'est pas d'avoir la meilleure performance absolue, c'est d'avoir une allocation qui correspond au risque que vous pouvez prendre au moment où vous existez. Un autre avantage important du PER, c'est que vous pouvez effectuer des déductions au niveau de votre impôt sur le revenu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les versements volontaires que vous effectuez sont déductibles dans le cadre de certains plafonds. Et là, je vais vous présenter un tableau. Donc je vous invite à mettre pause sur la vidéo pour le lire convenablement. Comme son nom l'indique, le plan Épanne retraite est fait pour préparer sa retraite. Donc ne pas oublier que l'argent est bloqué jusqu'à votre retraite, sauf certaines conditions et certains événements qui peuvent vous arriver durant la vie. Donc qu'est-ce qui se passe à votre retraite sur la fiscalité des retraits ? L'objectif, c'est aussi d'utiliser ces capitaux pour bien vivre votre retraite. Eh bien, les capitaux versés et les plus-values sont fiscalisés. Il faut bien l'entendre, les capitaux versés et les plus-values générées seront fiscalisés. Raison pour laquelle je me permets de souligner que le PER n'est pas forcément fait pour tout le monde. Souvent, on se dit « Très bien, ça va me permettre de défiscaliser mes impôts. » Mais c'est fait d'abord pour les gens qui ont une tranche marginale d'imposition qui est élevée. Parce qu'en général, ces personnes qui ont une tranche marginale d'imposition élevée, probablement, à leur retraite, auront une tranche d'imposition plus faible. En revanche, si vous avez une tranche d'imposition faible durant votre vie, il y a de grandes chances que vous retrouviez à peu près ce même taux d'imposition. Donc, ça ne sert à rien un PER pour les personnes qui seraient dans ce cas-là. Et puis, je me permets d'ajouter aussi qu'il y a des avantages en cas de succession. Et donc, je vous invite à vous y intéresser. Ça peut être intéressant pour certains patrimoines. Quelles sont les possibilités pour sortir ? Là, je vous ai parlé de la fiscalité, mais je vais vous parler aussi de la manière de sortir. On sait que souvent, les contrats retraite, ils étaient soumis à une rente. Une rente, c'est quoi ? Vous arrivez à la retraite et l'assureur va vous dire très bien, vous avez tel âge, vous voulez qu'à votre décès, par exemple, la rente passe sur la tête de votre conjoint ou non. Bon, très bien. Statistiquement, vous décéderiez à tel âge. Donc, on va vous verser chaque mois, je dis un chiffre au hasard, 325 euros. Vous dites, très bien, je vais avoir 325 euros jusqu'à la fin de ma vie. Il y a une certaine sécurité avec ça. Mais en revanche, je ne sais pas, demain, vous avez besoin de faire des travaux dans votre maison où vous habitez à la retraite, vous avez besoin de 15 000 euros. Ah ben non, vous ne pouvez pas prendre 15 000 euros, c'est 325 euros. Donc, les retraits en capital sont quand même souvent assez intéressants. Ça ne veut pas dire que la rente est inutile, elle peut correspondre à un certain schéma, mais le capital, j'ai envie de vous dire, c'est la liberté. Vous pouvez retirer la somme que vous souhaitez à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, j'ai également fait une vidéo sur la sortie du PER il y a quelques mois, donc je vous invite à aller la voir, je vous la mets en description. Pourquoi vous pourriez être intéressé par un PER chez Nalo ? Tout d'abord, par son ouverture, parce que c'est intéressant pour certaines questions fiscales, pour certains parmi vous, mais aussi peut-être pour rapatrier des contrats retraite que vous avez fait gérer par ailleurs depuis quelques années, voire même des PER que vous auriez ouverts depuis la loi Pacte 2019. Quel est le fonctionnement du PER Nalo et ses avantages ? Tout d'abord, la digitalisation. Vous pouvez voir tout ce qui se passe, abonder en quelques clics, c'est assez pratique. Deuxièmement, les frais. Deux à trois fois moins cher que pas mal d'enveloppes de PER. Pourquoi ? Vous allez me dire pourquoi est-ce que ça coûte moins cher qu'ailleurs ? Tout d'abord, on utilise des classes d'actifs à frais extrêmement faibles dont vous avez déjà peut-être entendu parler, les ETF. On ne l'utilise pas seulement parce que les frais sont faibles mais aussi parce que la diversification est extrêmement importante et que ça fait maintenant quelques décennies qu'il est démontré que les ETF étaient la meilleure façon d'investir ses capitaux dans les marchés cotés. Troisièmement, la personnalisation qui est un élément essentiel. Vous ne pouvez pas être géré comme votre voisin, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller dans des profils génériques. Il faut aller dans une émission personnalisée. Tout le monde a envie de personnaliser son environnement de vie. Votre maison, votre appartement, votre voiture est personnalisée. Eh bien, vos investissements doivent l'être aussi. Et chez Nalo, ce n'est pas seulement de la personnalisation mais c'est de l'ultra personnalisation comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Et puis, un petit bonus, vous avez aussi des conseillers expérimentés qui peuvent vous donner tous les conseils dont vous auriez besoin pour la bonne gestion et la bonne préparation de votre retraite. Si vous avez envie d'investir pour votre retraite avec tous les avantages fiscaux qu'offre le PER, n'oubliez pas d'ouvrir votre PER chez Nalo avant le 31 décembre 2024. Nos conseillers seront là pour vous accompagner et je corrige même ce que je viens de dire parce que je vous ai dit si vous avez envie, mais en fait, ce n'est pas une question d'envie, c'est une question d'obligation. Tout le monde doit préparer sa retraite d'une manière ou d'une autre. Donc, venez chez Nalo et vous aurez tous les services qu'il faut dans cet objectif.